Le mois dernier, j'ai été invité à Cirey, au lycée d'Eoda de Sévrac, pour donner une conférence sur ce que c'est le métier de chercheur en mathématiques. C'est une conférence qui s'adresse à des lycéens, mais on s'était dit que ça pourrait intéresser un public plus large. C'est pour ça qu'on le partage ici. Et en plus, Ève en a profité pour ajouter deux ou trois animations. Bon visionnage ! Je suis chercheur en maths. Moi, je suis en post-doc. J'ai fini ma thèse, il y a quatre ans, et je suis un peu dans l'entre-deux. Je n'ai pas un poste permanent, j'ai un poste qui est limité dans le temps. Par contre, je fais de la recherche. Et alors, quand on dit, ou moi je vous dis, chercheur en maths, très souvent, je reçois des réactions de « Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir dans les maths ? » Peut-être que vous imaginez que de longueur de journée, j'écris des fonctions, je les dérive, je les intègre. En fait, pas du tout. C'est pour ça que je vais vous parler de la face cachée, ou plutôt les faces cachées de mathématiques. Parce qu'en fait, il se trouve que la recherche mathématique est très différente de ce qu'on fait à l'école. Il y a tout un côté du contenu qui est différent. Il y a un contenu assez passionnant. Et aussi le côté des conditions de travail qui sont très différentes. Voilà, du coup, je vais vous présenter un peu ce métier, la recherche mathématique, à travers un peu mon parcours, mais pas que, on va en parler aussi un peu de contenu. Alors, on va commencer avec une question d'être un peu bête. Pourquoi il y a tant de monde qui dit « Ah, moi, les maths, ce n'est pas pour moi, moi, je déteste les maths. » Je pense que chacun d'entre vous a peut-être quelques idées, quelques raisons, ou peut-être qu'il y a plein de gens ici qui adorent les maths. En tout cas, ce qu'on entend souvent, c'est que les maths, c'est un peu abstrait, c'est plein de contenu, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Ça semble un peu inutile, il faut juste le monter à l'ordinateur, ou à sa calculatrice. Donc, le contenu en maths, c'est très ancien. Les choses que vous voyez en terminale, comme l'intégrale ou la dérivée, ça a au moins 300-400 ans, c'est très très vieux. Et les choses comme la géométrie, ça date des millénaires. Donc, on peut avoir l'impression qu'en maths, il n'y a plus rien à faire. Genre, quand je dis « Je suis cherché en maths, qu'est-ce qu'il y a encore à explorer ? » Et en fait, c'est tout le contraire. Donc, justement, on va voir, c'est tout le contraire en mathématiques modernes. Il y a de plus en plus de domaines, de plus en plus de diversification. Et c'est ça qui est passionnant. Et enfin, bien sûr, à l'école, le pire peut-être en maths, c'est de passer l'examen, résoudre certains problèmes qui nous semblent un peu secs, en un temps limité. Et si on n'y arrive pas, en plus, tout le monde va penser qu'on est bête. Je vais commencer par le dernier point des examens. Parce que moi, quand j'étais à votre âge, un peu avant peut-être au collège, c'était là où j'ai commencé à juste me passionner pour les maths. Et pourquoi ? Pas parce que je les aimais particulièrement à l'école, mais en fait, moi, j'ai participé aux Olympias de mathématiques. Et peut-être, ça, c'est quelque chose qui est assez commun un peu à tout le monde. Tout le monde adore des défis, des casse-têtes, faire un puzzle ou faire un escape game. Et en fait, les mathématiques, avant tout, c'est ça. C'est avoir un problème qui semble pas avoir une solution facile, mais on vous dit quand même que vous pouvez y arriver. Et du coup, vous mettez soit dans votre coin, soit avec vos amis, et où vous réfléchissez ensemble. Vous prenez les maths, pas comme une corvée, mais comme un défi. Il y a ce réseau, les Olympias de mathématiques. La structure principale en France, c'est ANIMAT, un peu la métastructure, qui organise pas mal d'événements mathématiques. Notamment, il y a les RJM, les rendez-vous des jeunes mathématiciennes. Ça, ça s'adresse uniquement aux filles. Ce qui est malheureusement, en mathématiques, on a un certain déséquilibre. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et du coup, on essaye de faire venir aussi les filles. Après, il y a Mathen Jeans. C'est assez regrettement dû, quand même, surtout aussi à la campagne, et l'idée que vous pouvez monter un petit projet mathématique et un chercheur d'une université qui va venir de temps en temps pour parler avec vous, pour voir votre progrès. Après, bon, là, j'ai mis le cercle mathématique de Strasbourg. Mais c'est juste un des exemples de plein de cercles mathématiques partout en France. Et sinon, l'Olympiade principale, que j'aime vraiment beaucoup en France, c'est le TFGM, Tournoi français des jeunes mathématiciens et mathématiciennes. Donc, c'est un tournoi qui simule la recherche. Vous pouvez être jusqu'à 6 personnes, des camarades de classe. Il y a une liste de problèmes. Je pense qu'il y en a à peu près 8 par an. Les problèmes sont publiés en janvier. Et après, vous allez plusieurs semaines, voire des mois, pour les résoudre. Je pense que ça va jusqu'en mars. Vous pouvez tout utiliser. Internet, des livres. Vous pouvez demander peut-être aussi un peu d'aide à votre propre math. Et après, vous essayez de résoudre ces problèmes, de rédiger une solution. Et puis, vous allez affronter d'autres équipes, d'autres villes, pour échanger sur vos solutions. Et c'est vraiment ça, en fait, qui simile la recherche. C'est très différent d'un examen. Vous avez une heure et à la fin, c'est fini. Du coup, à votre âge, je fais les européennes mathématiques. Déjà, j'ai compris quelque chose qui concerne maintenant le contenu. Qu'est-ce qu'on apprend, en fait, en mathématiques ? Bon, certes, on apprend certains concepts qui sont importants. Bon, les fractions, les dérivés, tout ça. Et c'est comme assez utile, surtout quand on veut faire un métier scientifique. Mais à la limite, on pourrait dire, oui, il y a plein de professions. Ça sert à force à nous. Mais en fait, en mathématiques, on apprend aussi autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui est utile pour absolument tout le monde. C'est la façon de réfléchir. En fait, on apprend à réfléchir, à organiser ses pensées. Oui, à analyser les données, le monde qui nous entoure, l'abstraction, c'est assez important, et les estimations. Et ce qui est important, c'est qu'avec tout ça, en fait, on se construit un esprit critique. Et avec un esprit critique, ça vous rend indépendant de plein d'influences. Ça vous rend libre. Surtout dans un monde où, justement, il y a plein de parties, il y a plein d'acteurs qui essayent de vous influencer. À travers la pub, à travers peut-être l'État, à travers, oui, les informations, les news. Et du coup, avec un esprit critique, avec cette faculté de réfléchir, d'analyser les données, vous pouvez construire vous-même une certaine indépendance. Et ça, c'est vachement important. Et ce qui est formidable avec les mathématiques, tout ça, en fait, c'est avec un langage universel, la logique. Les mathématiques, en quelque sorte, c'est à travers les nations, mais aussi à travers le temps. Certes, les anciens grecs ne vivent plus aujourd'hui, mais je pense qu'on pourrait toujours communiquer avec eux à travers un thème mathématique. OK, bon, après, du coup, le lycée, après le bac, la question se pose, je me souviens qu'elle se pose pas mal pour vous actuellement, formation professionnelle, université, prépa. Moi, j'ai fait un choix un peu particulier, donc je fais un lycée en Allemagne, et je choisis d'aller en France, et en plus, de faire une prépa. Et, bon, j'étais à Paris, j'étais au lycée de l'eau de Grand, et là, il y a un des mes profs de maths qui avait cette citation, « Chacun doit se construire son propre univers mathématique ». Qu'est-ce qu'il voulait entendre par là ? Il voulait dire, en fait, que, lui, il fait bien sûr tous les efforts possibles pour rendre la matière accessible, pour être pédagogique, mais à la fin, c'est à chacun, à vous, d'assimiler le contenu. Et c'est, en fait, pas seulement vrai en mathématiques, c'est vrai pour tout. Quand vous faites quelque chose, vous apprenez peut-être dans un premier temps, mais à la fin, il faut vraiment l'assimiler. Il faut le faire, le vôtre. Il faut ajouter votre grande scène. Et du coup, si vous essayez un peu entre université, prépa, bon, je ne peux pas forcément vous dire quelle est la bonne solution, mais ce que je peux vous conseiller, c'est qu'il faut vraiment suivre un peu ses envies. Il faut vraiment être motivé pour faire l'un ou l'autre. Donc, la prépa, c'est un cadre très scolaire, et c'est extrêmement chargé en devoir et en travail. C'est un peu la même chose qu'avec les mathématiques, vous voyez, genre, si vous le voyez comme une corvée, ça ne va pas bien se passer. Et moi, du coup, je suis venu avec l'envie d'apprendre, non seulement les maths, mais aussi le français. Et du coup, on vous met dans des conditions idéales. Vous êtes à l'internat, vous êtes nourris, mais par contre, vous travaillez de 8h du matin à 22h le soir. Après la prépa, justement, la récompense, en quelque sorte, c'est de faire une grande école. Moi, je fais une grande école, le NS, l'école normale supérieure de Lyon, et là, c'est vraiment génial, les grandes écoles, parce que c'est à la fois des établissements avec un niveau très élevé, mais aussi, c'est des établissements assez petits. Donc là, à l'ONS Lyon, il y avait un seul bâtiment où il y avait à la fois les mathématiciens, les informaticiens, les chimistes, les physiciens et les biologistes. Et du coup, ça crée plein d'interactions. Et ça, c'était formidable. Après les études, du coup, j'ai commencé à faire une thèse. Et en fait, en thèse, du coup, on rencontre vraiment les aspects un peu sociaux et humains des mathématiques, ou plus généralement de la recherche. Parce qu'on n'y pense peut-être pas forcément. Mais un mathématicien, on va faire parfois travailler un peu dans son coin, mais très souvent, en effet, vous faites quand même partie d'une équipe. On travaille ensemble. Et aussi, un aspect qui est important, c'est que, quand vous avez un problème, une sorte de casse-tête, que personne d'autre n'a jamais réussi à résoudre avant vous, ben forcément, les méthodes un peu standards, elles ne vont pas marcher. Sinon, quelqu'un d'autre l'aurait déjà fait bien avant vous. Du coup, il y a vraiment un aspect créatif dans les mathématiques, et plus généralement dans la recherche. Quand vous avez un problème que jamais personne n'a réussi à résoudre, mais vous voulez y arriver, ben forcément, vous devez avoir des idées. Et du coup, moi, j'ai un peu une image en tête des mathématiques. Donc les mathématiques, à la fois, c'est très cohérent, et c'est aussi extrêmement stable à travers le temps. Les mathématiques, pour moi, un peu, c'est la plus grande pensée humaine qui existe sur Terre. Parce qu'il y a tellement, il y a des milliers et des milliers de mathématiciens qui ont travaillé à travers des siècles et des siècles. Et ce qui a été fait il y a 200 ans, 300 ans, est toujours là aujourd'hui. Et si c'était un énorme bâtiment, il y a un bâtiment où des milliers de gens ont ajouté leur petite pierre. Et du coup, nous, on vient, en tant qu'étudiant, on essaye de comprendre la structure de ce bâtiment, et en tant que chercheur, on essaye d'ajouter sa propre petite pierre. Parce qu'il peut être un peu faux avec cette image, on a l'impression que c'est une sorte de tour qui devient de plus en plus fin. En fait, il faut plutôt y penser comme un arbre, quelque chose qui se diversifie de plus en plus. Parce que, justement, il y a de plus en plus de domaines de recherche qui se créent, et de plus en plus de questions. À chaque fois qu'on répond à une question, en fait, il y a deux nouvelles questions qui la passent. Donc, j'ai fait une thèse à Strasbourg, à l'Irma. Après, j'ai fait mon premier post-doc à Bonn, près de Cologne. Et aujourd'hui, je suis à Heidelberg. Et mon domaine, du coup, de recherche, c'est un peu à l'intersection entre la géométrie, visualisation des surfaces, des espaces de dimension plus grande, l'algèbre, ça c'est un domaine des mathématiques qui s'intéresse à des structures, et la physique théorique. Peut-être que ça vous paraît surprenant qu'il y ait une intersection. Mais en fait, à l'intersection, là, il y a cette grande quête de la physique qui, en fait, en vérité, est plutôt une quête des mathématiques, de réconcilier la relativité générale d'Einstein, cette théorie qui décrit l'univers dans son ensemble, au niveau des galaxies, et la mécanique quantique, qui décrit plutôt l'univers à très petite échelle. Donc c'est deux théories, mécanique quantique et relativité générale, c'est des théories mathématiques, et ils marchent très bien dans l'heure d'eux-mêmes, mais ils ne sont pas vraiment compatibles entre eux. Et du coup, on cherche à trouver une seule théorie qui englobe les deux. Et du coup, cette question, certes, elle est motivée par les physiciens, mais elle est avant tout une question mathématique. Donc là, j'ai juste mis deux images dans ma recherche, mais je n'ai pas parlé plus que ça. J'ai travaillé en particulier sur des surfaces, donc des objets dimension 2, au lieu de travailler sur l'univers qui, lui, est en fait de dimension 3 spatiale plus 1 temporel. Donc l'univers, en fait, c'est de dimension 4. Mais en tant que mathématicien, on peut simplifier un peu la vie pour voir déjà un peu quels sont les phénomènes qui apparaissent déjà en dimension 2. Parlons maintenant, ce que j'avais dit, il me semble que les maths, c'est très ancien. Et là, je vous dis, en fait, les maths, il y a énormément de progrès ces derniers temps. En fait, peut-être que vous n'avez jamais entendu des grandes découvertes mathématiques récentes. Et c'est un peu dommage parce que les autres domaines, les autres sciences, ils ont réussi en fait à vulgariser leurs découvertes récentes. Par exemple, vous connaissez tous l'ADN et sa structure en double spirale. C'est une découverte en biologie des années 60. Et pourtant, on l'apprend maintenant au lac à l'école. Ou un exemple en physique, vous apprenez tous à peu près comment est constitué un atome. C'est une théorie pareil du XXe siècle et qu'on apprend à l'école. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec les maths ? Pour vraiment comprendre l'ADN, il faut faire la chimie, il faut faire la biologie. Pour vraiment comprendre le modèle de Bohr, il faudrait aller vraiment plus profond de la mécanique quantique. Mais on ne le fait pas à l'école, mais quand même, on vous donne un peu l'idée pour appréhender un peu ce que c'est notre monde, mais aussi pour vous donner une idée de ce que c'est cette discipline. Pourquoi on ne fait pas pareil pour les maths ? On devrait, et du coup, je vais vous donner quelques exemples. Les concepts modernes en mathématiques. Je pense que le premier exemple que je vais vous donner, vous connaissez quand même. Les fractales. Ensemble de Mangelbroth ici. Les fractales, ce sont des structures autosimilaires. Ce sont des structures qui, à la fois, ont une complexité infinie, quasi infinie, et pourtant, ils ont une façon de déconstruire très simple. Il suffit de quelques lignes de code pour, par exemple, produire l'ensemble de Mangelbroth. De façon informatique, c'est extrêmement simple. Le résultat final est une complexité surprenante. Pour donner d'autres exemples, il y a la surface de Costa. C'est une surface minimale. Les surfaces minimales apparaissent quand vous avez des bulles de savon. Ça optimise certaines formes. Et après, vous cherchez les surfaces qui minimisent l'énergie. Un autre exemple de cette année, 2023. Cette année, peut-être que vous l'avez entendu, cette révolution dans la théorie des pavages. C'est une pièce, une dalle, qu'on appelle apériodique, un motif apériodique, qui permet de pavir le plan tout entier, mais uniquement d'une façon irrégulière, apériodique. Autre exemple encore, l'évolution de Schrablemer, 2000, des années 2000. C'est une évolution, c'est un processus stochastique, un peu comme le mouvement brownien. Et du coup, ça décrit à la fois le mouvement impéonatoire d'une particule, et ça peut être utilisé également pour prédire l'évolution de la bourse. Et enfin, dernier exemple, les langues d'Arnold. C'est un phénomène physique. C'est quand vous avez plusieurs objets qui vibrent, qui sont en vibration. Ils vont, en fixant, un peu communiquer, ils vont se mettre dans un certain mode commun. Un exemple concret, c'est que quand vous regardez à partir de la Terre, vous regardez la Lune, vous allez toujours voir la même face de la Lune. C'est pour ça qu'on parle parfois de la face cachée de la Lune, donc il y a une partie de la Lune qu'on ne voit jamais. Et pourtant, c'est curieux parce que la Lune tourne autour de la Terre, et la Lune tourne aussi autour d'elle-même. Et en fait, cette rotation autour d'elle-même est exactement de sorte pour compenser sa rotation autour de la Terre. Ça, c'est un exemple de Sylvain et d'Arnold. Il y a deux mouvements de vibration, et ils vont se coordonner pour donner un certain effet. Et donc, du coup, pour le temps qui me reste, je vais donner encore deux autres exemples qui sont un peu plus liés à ma propre recherche. La première, c'est cette idée d'une géométrie courbe. À l'école, on apprend tous le terme de Pythagore, le fait que la somme des angles d'un triangle, ça vaut 180 degrés. Toutes ces théorèmes sont là uniquement quand vous avez un plan qui est parfaitement plat. Et pourtant, dans notre vie, il y a plein d'objets qui ne sont pas plats. Vous prenez votre corps humain, vous prenez une poire, ou tout simplement, des sphères. Il y a plein d'objets autour de nous qui ne sont pas plats. En particulier, notre Terre. Et comment on voit cette courbure de la Terre ? J'ai fait une expérience récemment. Vous allez de Paris à Hanoï, vous voyez l'avion. Vous pouvez avoir l'impression que vous allez tracer, sur une carte du monde, un trait direct. En fait, l'avion, il va prendre cette courbe qui, en particulier, va passer au-dessus de Moscou. Donc là, on voit que cette apparente déviation des chemins les plus courts, en fait, c'est une preuve, ça illustre justement cette courbe de la Terre. Voilà, là, il y a un autre exemple avec une surface bien plus compliquée. Donc l'idée, c'est que vous prenez un point de départ, une vitesse initiale, et après, le chemin le plus court, c'est-à-dire le chemin le plus naturel, qu'on appelle une géolésique, c'est une certaine courbe qui va localement minimiser la distance. De façon équivalente, ça va minimiser l'énergie. En fait, la bille, elle ne réfléchit même pas. Elle est quelque part, vous lui donnez une petite vitesse initiale, elle va juste rouler de la façon la plus naturelle possible. Il va suivre un certain chemin, et ce chemin dépend de la courbure de votre surface. Et c'était ça, en fait, une des idées clés d'Einstein, de dire que, en fait, notre univers tout entier courbe, et ce sont les astres qui courbent cet univers. Deuxième exemple qui va, en fait, être lié à ça, c'est cette idée de symétrie, la symétrie dans les théories physiques. Question, vous prenez un solide, et après, on va justement le faire, par exemple, tourner. Quand il n'y a aucune force qui s'applique sur lui, comment il va bouger ? Par exemple, si vous prenez une petite bille, dans la station internationale, vous lui donnez une petite impulsion, du coup, elle va faire juste une trajectoire rectiligne, avec une vitesse constante. Ça, c'est à peu près vrai, quand votre objet est très petit, quasiment ponctuel. Et quand vous avez un objet assez grand, par exemple, vous prenez une patate, ou votre brosse à dents, dans la station internationale, vous lui donnez une petite impulsion initiale. Bon, certes, elle va toujours se déplacer, mais elle va aussi avoir une rotation autour d'elle-même. Et en fait, ces deux mouvements sont complètement indépendants. Donc, il y a un mouvement, en fait, du centre de gravité, qui va être rectiligne et uniforme, mais il y a aussi cette rotation, une rotation autour du centre de gravité. Et cette rotation, elle peut être très complexe. Et ça ressemble plutôt au moment d'une toupie, pas au début, au début, elle va être assez stable, mais à la fin, quand elle commence à tomber, elle va faire des mouvements comme ça. Et ça, c'est en fait, typiquement, un mouvement d'un corps en espace. Du coup, on peut se poser la question, OK, bon, c'est un mouvement assez complexe, est-ce qu'on peut le décrire ? Est-ce qu'on peut le prédire ? Effectivement, il y a une équation, que je ne peux pas écrire ici, l'équation de l'air, elle est assez compliquée. Mais, en fait, il y a une façon assez simple de résoudre ce problème, c'est d'utiliser des symétries. Et je vous ai dit, vous prenez un solide quelconque, une patate qui n'est pas symétrique. Là, il y a une petite astuce, en fait, on ne va pas utiliser l'objet lui-même, qui peut être très irrublière, on va plutôt prendre l'espace de toutes les configurations qu'il peut prendre cet objet. Par exemple, si je prends ce machin que j'ai dans la main, on va dire que son centre de gravité est toujours fixe, donc il peut juste faire des rotations autour. Chaque configuration va être un point de mon espace. J'ai un espace de toutes les configurations. Il y a une intimité de points. Et comment on peut le décrire ? On peut passer de n'importe quelle configuration à n'importe quelle autre par une rotation. Donc cet espace des configurations, en fait, c'est l'espace des rotations en dimension 3. Et il se trouve que lui-même, cet espace des rotations, c'est un espace de dimension 3. Et maintenant, ce qui est assez incroyable, c'est que, donc on a un espace, cet espace des rotations, donc le mouvement, en fait, du solide, c'est juste une trajectoire dans cet espace des rotations. Et cette trajectoire, en fait, c'est un chemin le plus court. C'est une géolithique. En fait, quand vous avez un solide, il va donner une certaine courbure dans cet espace de toutes les rotations. Et le mouvement naturel d'un solide dans l'espace, quand il n'y a aucune force qui s'applique sur le vide, c'est tout simplement les géolithiques. C'est un chemin le plus court. Pour le dire en d'autres termes, vous prenez un objet, il a une position initiale, et vous lui donnez une rotation initiale. Ça correspond à un point initial dans l'espace des rotations, et à un vecteur, un vecteur tangent, qui s'est-à-dire une condition initiale. Et après, vous allez juste suivre le chemin le plus naturel. Ça va être le mouvement compliqué que vous allez observer. Et juste pour finir, le même principe de symétrie par les rotations explique la structure de l'atome, et en particulier la structure du tableau périodique des éléments. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et pour votre attention. Merci beaucoup.